Hey salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera un guide sur Lucian Pour les rudes de Lucian ça a toujours été attaque soutenue mais dernièrement on peut jouer aussi premier coup On va pas changer les bonnes habitudes et nous on va partir sur attaque soutenue Bon on va le faire soi-même hop donc on va aller chercher présence d'esprit, sensu, bon on peut prendre coup de grâce, sabotage Pas ou donneur peut-être pas trop sur Lucian et on va aller chercher évidemment les cookies puis les bottes magiques ça peut servir Comme somme sur Lucian on peut jouer soin, on peut jouer fatigue, Lignite aussi est très fort sur Lucian Et Ghost c'est très rare je crois, bon pur jeu comme d'hab, jusque là rien d'exceptionnel Lucian est joué en ADC mais aussi on peut le jouer au mid, bon même top si vous voulez C'est pour ça qu'on joue attaque soutenue Et on commence avec le passif, pistolet héros, c'est assez stylé Qui va tout simplement faire qu'après une compétence Lucian pourra lancer une double toit attaque Je vous montre à quoi ça ressemble, par exemple vous mettez un Z, ici vous avez vos pistolets qui brillent Et il y a deux auto-attaques qui partent Et la deuxième partie du passif c'est Vigilance Donc quand Lucian est soigné, quand il y a quelqu'un qui se fait immobiliser pas loin Et bah en fait ces pistolets se surchargent, c'est ce qu'ils appellent ça Et en gros ces deux prochaines attaques seront plus puissantes Bon même en sachant ça, on peut pas s'en servir spécialement en restant à côté de ses alliés Donc ça reste une information qui est bon à savoir mais on peut pas trop s'en servir C'est juste pour vous dire qu'avec des enchanteurs, Lucian a plus de dégâts On part sur le Q, le Q est un sort où il faut une cible On peut pas le balancer n'importe où Et il marche sur une ligne droite Et comme vous pouvez le voir, il s'arrête pas simplement sur la cible Mais peut taper derrière Ce qui va être très utile en lane Lorsque vous tapez un creep, vous pourrez taper les champions derrière Vous avez ensuite le Z Le Z qui a une plutôt grande portée Et c'est un projectile qu'on peut lancer sans avoir de cible Dès qu'il touche un ennemi, il explose Donc il ira pas au bout de sa trajectoire Et il est en forme d'étoile comme vous pouvez le voir Donc il fait des dégâts magiques Et en plus de ça, il révèle les ennemis Ces derniers sont marqués pendant 6 secondes Pendant que ces ennemis sont marqués, vous pouvez les taper Et ensuite vous gagnez de la mouspide Donc que ça soit vous ou un allié qui fasse exploser la marque Ça vous donnera dans tous les cas la mouspide supplémentaire Ce qu'il faut savoir c'est que si c'est un allié qui déclenche cet effet Vous allez obtenir des dégâts supplémentaires grâce à votre passif Le E de Lucian est tout simplement un dash Qui va vous permettre de vous rapprocher, de fuir, de passer des murs aussi également Et qui va du coup faire proc votre passif Ce qu'il faut savoir c'est que le dégâts de récupération du E est réduit lorsque vous faites marcher votre passif C'est à dire les doubles auto-attaques Je vais vous faire un simple exemple Ici vous pourrez traverser vos murs avec le E Donc il y a des murs plus ou moins grands qu'on peut traverser Mais le dash est assez grand pour passer des murs corrects Et on a enfin le R, le déluge des lames Qui va augmenter au fur et à mesure avec les coups critiques Donc ça va durer 3 secondes, dès qu'on a choisi une direction on ne peut plus la changer On peut l'activer et désactiver avec R si on veut que ça dure moins longtemps que 3 secondes Et ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut appuyer sur E en même temps pour changer la direction Bon on peut aussi utiliser le flash Maintenant qu'on a vu tous les sorts, on va parler des combos Ce qu'il faut faire sur Lucian c'est proc le passif entre chaque compétence Tout simplement pour optimiser cette dernière Je vais vous faire un exemple Vous allez appuyer sur Q, faire une auto-attaque, Z, une auto-attaque Quand vous faites une auto-attaque il y en a 2 qui partent Donc vous en avez fait 4 au lieu d'en faire 2 Donc l'idée ça va être d'essayer de commencer soit Z Ensuite mettre un E ou un Q et d'essayer d'expasser vos auto-attaques Ça c'est seulement en situation 2 1v1 Puisque avec Lucian ce qu'il faut savoir c'est qu'il a très peu de range Et souvent se fait outre range par la plupart des ADC Donc ce qu'on va devoir faire c'est soit utiliser le Q dans les creeps pour le POC On va imaginer qu'ici c'est un creep On va essayer de s'aligner pour faire proc le Q dessus Alors qu'on n'a pas la range Et la deuxième possibilité tout simplement ça va être de dash in Et d'aller le chercher directement L'idée c'est qu'avec Lucian on va aller chercher du POC et du burst Donc la plupart du temps quand vous serez en lane Vous allez juste pouvoir faire un EQ et vous en allez ou même juste E L'idée c'est de POC un maximum Et dès qu'ils sont à peu près midlife Vous pourrez faire un gros all-in et les tuer Lucian est un champion fait pour dominer sa lane Donc une fois que vous êtes devant vous pourrez faire ce que vous voulez Je vais vous montrer aussi un autre combo pour se rapprocher d'une cible ou bien la chasser Vous allez tout simplement mettre votre Z pendant votre E Et le cast va se faire en même temps L'idée c'est qu'une fois arrivé vous aurez la possibilité d'auto-attaque Et de gagner des mou speed Ce qui va vous permettre de rattraper votre ennemi plus facilement Ce que je vous conseille également c'est quand vous utilisez votre R De ne pas oublier de mettre un Z pour gagner cette mou speed Pour pouvoir vous adapter plus facilement à votre adversaire Puisque si vous avez déjà utilisé votre E pour vous rapprocher En utilisant votre Z vous pourrez le suivre plus facilement Tout ça grâce à la mou speed N'hésitez pas à garder votre E pour esquiver des sorts Comme des cages de mangana ou bien les grappes de blitz Faites attention à votre R qui peut être cancel aussi par un CC Par exemple si vous jouez contre Thresh Ce qu'il faut savoir aussi c'est quand vous mettez une auto-attaque pour terminer un creep Et bien la deuxième part sur le creep le plus proche Donc les auto-attaques ne sont pas perdues lorsque vous finissez un ennemi Bon après s'il n'en reste plus qu'un Oui évidemment l'auto-attaque sera perdu L'avantage aussi de Lucian c'est qu'on va avoir un gros pierre de wave Grâce à ses doubles autos, son Q et son Z Le problème dans tout ça c'est que ça va coûter beaucoup de mana Et c'est pour ça qu'on va jouer Cookie Avant de parler des items on va parler du flash Maintenant qu'est-ce qu'on peut flash avec Lucian Quand on parle du Q, on peut cliquer le Q, flash Mais on ne peut pas faire un Q flashé Comme il nous faut une cible dans tous les cas on ne peut pas Q flashé Mais vous pouvez toujours cliquer sur une cible et FH après pour activer le Q assez rapidement Ce qu'il faut savoir que je n'ai pas précisé, le Q est dodgeable Même si c'est un point and click Si l'ennemi est assez bon ou bien un flash utilise un Zonio ou quoi que ce soit Il peut esquiver les dégâts Vous pouvez évidemment flash le Z Mettre un Z et ensuite flash Ça va prolonger la distance On peut aussi flash pendant le E Mais le problème c'est que ça va vous faire perdre un petit peu de distance Si par exemple on fait flash E instant Vous voyez qu'on perd de la distance Ça va cancel votre dash Et donc vous n'aurez pas toute la distance parcourue par le E L'idée ça va être de flash avant de E si vous voulez faire un flash Ici par exemple je flash et ensuite je E Et donc l'idée ça va être de Z flasher et suivi d'un E Et vous pouvez enchaîner si vous voulez Après un Q, un R comme vous voulez Le plus important sur Lucian ça va être de bien procurer rapidement l'attaque soutenue grâce aux auto-attaques Et ne pas oublier de les utiliser surtout Il faut être proactif et être assez dominant sur la lane Si vous êtes derrière ça va être très très dur de jouer avec Lucian On arrive donc aux items Le plus souvent on va acheter Tueur de Kraken suivi de Navori On aura les bots avant mais on va parler des bots Puisqu'on a plusieurs possibilités sur Lucian Comme Lucian n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'attaque speed Et qu'il en a déjà avec le Kraken On va pouvoir changer les bots Et prendre autre chose comme de la lucidité Ou bien de la tankiness Il n'y a que 3 items mais on peut aussi prendre les mercures S'il y a trop de CC et des AP Donc si vous êtes vraiment bien dans votre game n'hésitez pas à prendre des lucidités Sinon prenez de la D s'il y a vraiment des gros assassins Ou bien des mercures Les coques en acier pour la D Ensuite ça va dépendre de la team Donc vous pouvez prendre Dominique ou bien Cano Ultra Rapide Certaines personnes jouent aussi Faux Spectral Mais je vous conseille plutôt le Cano Ultra Rapide Et donc vous pouvez faire Dominique ou bien Soif de Sang dans tous les cas Hop on va revendre les cookies Et en dernier et bah Ange Gardien Soit vous le prenez en dernier soit vous le prenez en 4ème Mais l'Ange Gardien est vraiment très très fort sur les ADC Vous avez aussi la possibilité de vendre les Navori pour prendre la force du vent Qui est très très fort avec Lucian Vous avez votre air vous pouvez ne serait-ce que E Ou bien force du vent pour le redéplacer Comme ça vous n'aurez pas besoin de flash si vous voulez faire votre combo J'espère que cette vidéo vous aura aidé N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501